Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation du 1560. Vous êtes en équipe de France depuis 2013, c'est impressionnant. Vous vivez votre premier mondial comme l'équipe de France d'ailleurs. Comment est-ce que vous le vivez ? Moi je le vis très bien. J'ai eu du mal un petit peu à rentrer dans la compétition parce que peut-être c'était un petit peu le stress de vouloir bien faire. Mais avec le temps, j'ai réussi à montrer mes capacités, j'ai réussi à aider l'équipe en marquant, en faisant des passes. Et puis on se qualifie pour le quart de finale pour la première fois. C'est un résultat historique et je sais qu'on peut faire plus. Donc c'est un très bon mondial pour l'instant. Vous êtes aimé sur le stade de la compétition, vous sortez des phases de coups. Vous êtes déjà avec le grand. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Comme on l'explique déjà, on sait que pour se qualifier à la Coupe du Monde en Europe, c'est très difficile puisque c'est très concurrentiel. Après voilà, on a fini deuxième de la poule, on sait ce qui s'est passé contre l'Iran. Et puis oui, on est dans les huit meilleures équipes du monde. Donc je pense que c'est un travail de très longues années. Et on récolte un peu les fruits de notre travail. Donc je pense que c'est mérité. On n'a pas volé de match, on n'a pas fait d'exploit. Tous les matchs qu'on a gagnés, on les a mérités. Donc je l'explique par le travail et par le talent de l'équipe aussi. Vous êtes en ce jour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et vous avez une sacrée longévité. On va raconter une autre. Et bien oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, ce n'était pas un objectif d'être le meilleur buteur de l'histoire. Mais c'est vrai que j'avais une certaine baraka. En équipe de France, souvent je marquais beaucoup de buts. Et arrivé à la cinquantaine de buts, mon entraîneur m'a motivé pour battre ce record. Ce n'était pas quelque chose que j'avais en tête. Et donc après, dès que je me suis mis ça en tête, ça a continué de marquer. Et donc oui, avec le nombre de matchs qui est de plus en plus grand, moi qui me maintiens en forme, qui suis performant aussi en club, j'ai réussi à mettre ce nombre de buts à 82. Et j'espère que ça va continuer encore. Quels sont vos rapports avec le prochain jeu ? Moi, c'est des bons rapports. C'est des rapports très professionnels aussi. C'est un entraîneur qui croit en moi, je pense qu'il croit en mes capacités et qui me met dans les meilleures dispositions pour être performant le jour de match. Et depuis qu'il est à la tête de l'équipe, j'ai marqué énormément de buts. Donc c'est que ça marche bien avec lui. Une fratrie en équipe de France, c'est assez spécial. Comment est-ce que vous vivez le fait de jouer avec votre jeune frère, Yassine ? Alors Yassine, c'est mon grand frère. J'ai joué avec lui. Non, c'est pas très grave. J'ai joué avec lui jusqu'à 2016, je pense. Ouais, jusqu'à 2016. Donc on a partagé quatre clubs ensemble, plus l'équipe nationale. Donc c'était un super souvenir. Et il y a des photos, il y a des vidéos qui resteront gravées puisque c'est toujours agréable de jouer avec son frère. À quoi est-ce que vous attendez pour le prochain match ? Ça va être un match très difficile. On sait qu'on a une occasion unique de se qualifier pour les demi-finales. On sait combien c'est dur. Parago, c'est une très grande équipe. Mais je pense qu'on a les capacités pour les battre. Et si on fait un match très sérieux et très costaud, je pense qu'on peut vraiment se qualifier. Il y a trois jours, le tenant du titre est peut-être une des plus grandes nations de Futsaloni, de Portugal, sortait par la petite porte quelque peu face à une équipe kazakh modeste. Est-ce qu'on pensait que c'est une grande chance pour l'équipe de France ? Moi, je ne sais pas une grande chance de quoi. C'est ça la question. Mais oui, non, c'est sûr que l'Espagne, le Portugal, ce calibre, ces équipes-là, elles sont calibrées pour gagner. Et là, c'est vrai qu'on observe un grand changement dans le Futsal mondial. Même l'Iran, qui est une très grosse équipe, qui est sortie par un très, très bon Maroc à qui il manquait des joueurs. On voit que le Futsal, il est quand même en train de changer. Et voilà, des pays comme la France, comme le Maroc, comme le Paraguay, ils sont en train aussi de faire évoluer la discipline. Et donc, c'est pour ça que les équipes comme le Portugal et l'Espagne, elles ont été surpris parce que peut-être qu'elles ne se sont pas mis aussi à jour de se nouer ou au Futsal. Et oui, j'espère vraiment que pour parler de nous, on pourra se qualifier et aller le plus loin possible. En parlant du Maroc, vos parents sont légionnaires de Casablanca. Comment est-ce que vous voyez si c'est sur le Marocais ? Je le vois avec beaucoup d'affection parce que moi, je joue avec Sofiane Mesrard, avec Bilal Barkali en club depuis de très longues années. Ça fait peut-être 5 ans maintenant. C'est des joueurs, moi, qui m'ont permis et qui m'ont aidé à progresser, que ce soit au niveau du professionnalisme parce que c'est des joueurs qui sont, depuis qu'ils sont arrivés de Kenitra, ils ont toujours montré une grande discipline, un grand professionnalisme. Et donc, moi, j'ai un très bon rapport avec eux. J'espère vraiment qu'ils pourront aller le plus loin possible parce qu'ils le méritent. Ils se préparent très dur. Ils montrent des très belles valeurs et moi, j'aime beaucoup cette équipe et vraiment, je leur souhaite le meilleur. Vous auriez pu arborer le maillot de votre nation d'origine ? Oui, comme j'ai dit, ça aurait pu être le cas mais voilà, moi, je suis français, je suis né en France donc je suis aussi très fier de porter le maillot de l'équipe de France et bien sûr, ce n'est pas parce que je porte le maillot de l'équipe de France que je ne soutiens pas et que je ne supporte pas le Maroc. Est-ce que vous la voyez cette éventuelle finale Maroc-France ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça veut dire que nous et le Maroc, on aura fait le plus beau parcours possible et qu'on l'atteindra à la finale. Moi, je signe tout de suite et pour eux et pour nous. Et puis pour conclure, comment est-ce que vous jugez ce mondial uzbek en général, son niveau et puis ce pays ? On sait que l'Asie centrale accueille pour la toute première fois une bonne compétition ou de la FIFA. Comment est-ce que vous le voyez ? Moi, je tiens à remercier déjà tous les uzbek parce que j'ai trouvé vraiment l'accueil vraiment magnifique. C'est le deuxième hôtel qu'on fait mais sur notre premier hôtel, on était très bien accueillis. Je trouve la ville de Bukhara magnifique, que ce soit en termes d'histoire. On sait que nous, les musulmans, on a un grand homme qui est Bukhari, qui vient d'ici. donc c'est aussi pour nous, ça nous permet aussi de venir sur une terre forte aussi pour notre religion. Et au-delà de ça, moi, j'ai trouvé les gens très accueillants, très chaleureux et partout où on va, on sent qu'ils sont contents de nous accueillir. Et puis voilà, c'est un pays qui aime le futsal, ça se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada